Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir. On se retrouve aujourd'hui pour présenter un programme d'immigration qui vous permet de vivre dans une province officiellement bilingue du Canada. Vous l'avez bien deviné, il s'agit de la province du Nouveau-Brunswick. Située dans la région de l'Atlantique, elle est bordée par le Québec au nord et la Nouvelle-Écosse à l'est. Avec le français et l'anglais comme langues officielles, le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada. Vous allez aimer vivre là-bas, car le coût de la vie est relativement bas par rapport aux autres provinces canadiennes. En ce qui concerne les emplois, le Nouveau-Brunswick offre des opportunités dans des secteurs comme les services, le commerce, la santé, l'éducation, le tourisme, l'agriculture, la pêche, la foresterie, l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous présentons aujourd'hui le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, PCNB. Ce programme provincial s'adresse aux travailleurs qualifiés étrangers qui possèdent les compétences pour contribuer à l'économie du Nouveau-Brunswick. En effet, la province fait face à des défis comme la baisse de la population active, la pénurie de mode d'œuvre qualifiée, la faible croissance économique. Le programme provincial vise donc l'augmentation du nombre d'immigrants ainsi que leur intégration dans le marché du travail. Avant d'aller plus loin, on vous invite à vous abonner à la chaîne Voyager et Réussir. Alors, c'est quoi le PCNB ? Il fait partie du programme des candidats des provinces, qui est un accord entre le gouvernement fédéral, les provinces et territoires canadiens pour sélectionner des immigrants qui répondent aux besoins locaux du marché du travail. Le PCNB comporte plusieurs volets, dont celui des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, qui est le sujet de cette vidéo. Ce volet s'adresse aux travailleurs étrangers qui respectent les conditions suivantes, avoir entre 19 et 55 ans, avoir au moins un niveau 4 dans un test de langue, TEF Canada ou TCF Canada pour le français, IELTS ou CELPI pour l'anglais, avoir au moins un diplôme étranger d'études secondaires, reconnu par un organisme désigné, la liste de ces organismes est disponible sur ce guide fourni par le gouvernement, avoir au moins un an d'expérience professionnelle pertinente, obtenu au cours des cinq dernières années, stages et bénévolat non inclus, avoir suffisamment d'argent pour s'établir au Nouveau-Brunswick. Pour postuler au volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick, il faut suivre les étapes suivantes, créer un profil en ligne sur le portail du PCNB. Pour cela, il faut se rendre sur le portail INB Nouveau-Brunswick. Parmi les recherches qui vont s'afficher, cliquez sur INB Système Login. C'est une plateforme qui permet aux candidats, représentants et employeurs, de soumettre et de gérer leurs demandes d'immigration au Nouveau-Brunswick. Le site est également disponible en français. En tant que nouveau candidat, cliquez sur l'onglet S'inscrire. Ensuite, vous n'aurez qu'à fournir les informations demandées et les valider par l'onglet S'inscrire. Après l'inscription, vous devez soumettre les documents demandés comme votre passeport, CV, test de langue, diplôme d'études secondaires évalués, la lettre d'offre d'emploi à temps plein d'un employeur au Nouveau-Brunswick et la preuve des fonds vous permettant de vous installer dans la province. Ensuite, vous devez attendre de recevoir une invitation à soumettre une demande ITA du PCNB. Elle est envoyée aux candidats qui répondent aux critères du programme et aux besoins du marché du travail. Le PCNB n'accepte pas les demandes spontanées, il faut donc attendre d'être invité pour pouvoir postuler. La deuxième étape, c'est remplir le formulaire de demande du PCNB. Vous avez 45 jours civils pour le faire, après avoir reçu l'invitation. Vous devez aussi payer les frais de traitement, 250 $ canadiens par Visa, Mastercard, Discover, Amex. Ces frais sont non remboursables. Si la demande est approuvée, vous allez recevoir une lettre de nomination du PCNB qui vous permettra de demander la résidence permanente au gouvernement fédéral. La troisième étape, c'est la création d'un profil en ligne sur le système Entrée Express. Cela se fait sur le site IRCC. Il suffit de se rendre sur la page de création d'un compte, cliquer sur l'onglet S'inscrire. Après l'inscription, vous devez fournir les documents demandés, payer les frais de traitement fédéraux qui seront demandés et soumettre la demande de résidence permanente. Si la demande est approuvée, vous allez recevoir un visa de résident permanent et une confirmation de résidence permanente. Ainsi, vous pourrez entrer au Canada et vous établir au Nouveau-Brunswick. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne le volet des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. On espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On vous dit à bientôt pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien et bon voyage!